Les objectifs de cette marche, à partir de demain on sera sur le tracé spécifique de notre machine de tenons parce qu'on pense que c'est mal connu et qu'on est assez triste d'entendre que c'est pas gênant parce que le tournoi va passer dans les bois donc c'est pas gênant. Du coup on se dit on va aller voir les bois justement et puis dans les champs ça fait quand même une grosse casse il y a une trentaine de fermes touchées, il y aura des gros dégâts au niveau agricole et puis surtout au niveau faune, flore, toute l'écologie rurale disons entre les forêts de plan bois, les zones humides, les marais il y a une énorme quantité d'espèces protégées, beaucoup de plantes rares, des amphibiens, tout ça donc on va aller voir un petit peu les ruisseaux où ils se trouvent, les castors avec cette idée qu'on va se baigner au lac et du coup il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se mobiliser pour protéger le lac Léman, ses eaux, ramasser les poubelles au bord du lac soit on va marcher en montagne et puis il y a du monde pour protéger la montagne les aides-leves et tout ça au sommet de la montagne mais entre les deux, toutes les forêts de plaine sont vraiment méconnues alors que c'est quand même elles qui nous permettent de respirer surtout en ce moment qu'on a un pic de pollution à l'ozone assez violente et puis toute l'année et d'avoir de l'eau pure qui écoule dans le lac qui soit fraîche, propre et dépolluée qui fasse que l'environnement est quand même heureusement sympa aujourd'hui chez nous et de se rendre compte concrètement ce que ça voudrait dire de passer au plein milieu d'une forêt des zones humides avec une autoroute du coup le paysage risque de vraiment souffrir dans les années à venir et si le paysage souffre, on souffrira nous aussi dans nos bronches et dans nos poumons donc voilà, tout le monde, toutes et tous les bienvenus jusqu'à lundi matin à nous rejoindre spécifiquement ce week-end et samedi et dimanche où il y aura un gros programme à travers la forêt de Plenbois et vous pouvez trouver les infos dans la fiche qu'on va vous montrer ou sur le site de l'ACPAT pour trouver les endroits où nous rejoindre il y aura des rencontres avec des naturalistes des personnes qui vont nous faire un petit peu de lecture de paysages on va parler de l'eau, on va aller voir les castors on va parler un peu d'agriculture, on va parler de plein de choses c'est ça qu'on a voulu faire dans une bonne ambiance ce qu'on a vraiment voulu créer avec cette marche